Merci, madame Capdeviel. Monsieur le Président, messieurs les ministres, merci pour vos explications. Globalement, je suis quand même assez consterné par la nature des critiques qui concernent cette réforme, courageuse et nécessaire, très attendue. Et en fait, si je résume ce qui est dit depuis quelques jours, c'est qu'il serait urgent, en fait, de ne rien faire. Donc on assiste à une alliance des conservatismes, ça a été dit, à la préservation des intérêts locaux, à des luttes de gouvernance, à la sauvegarde de positions établies, et tout cela sous couvert et sous prétexte, toujours, bien sûr, de la défense des intérêts de nos concitoyens, de la proximité de l'action publique. Et autre point, nous avons supprimé récemment le député maire. Ce n'est quand même pas pour remettre en place le conseiller régional maire et refaire entrer par la fenêtre le cumul des mandats. Deux questions, monsieur le ministre. De manière générale, pensez-vous que, dans une région telle qu'elles ont été nouvellement recomposées, et selon ce projet de loi, une nouvelle région peut supporter deux ou plusieurs métropoles ? C'est ma première question. La deuxième. Justement, partageant l'intention et les objectifs de cette réforme, vous avez indiqué que l'objet du texte consiste à renforcer le développement économique des grandes régions. Vous avez parlé de cohérence, et vous avez surtout parlé de rassembler les filières d'excellence. Et à ce sujet, je souhaite simplement vous interroger pour savoir si vous partagez l'analyse de plusieurs parlementaires de la majorité du sud de l'Aquitaine qui se fondent justement sur la cohérence géographique à Dourgaronne, économique et culturelle, qui proposent la fusion des deux régions, que sont l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, parce que les liens existants sont forts sur le plan culturel et sur le plan linguistique. Ils sont très forts également sur le plan économique, notamment quand on parle de l'aéronautique et notamment du pôle de compétitivité Aerospace Valley, puisqu'il faut rassembler les filières d'excellence. Également sur les deux filières agroalimentaires, donc je résume et j'en termine, seriez-vous favorables à cette grande région que d'aucuns appellent de leur souhait, donc grande région du sud-ouest, qui pour nombre d'entre nous nous paraît cohérente, nous paraît plus équilibrée et plus polycentrique. Merci Madame la députée.